L'équipe ASS Djibouti Telecom se trouve en stage de préparation. Depuis hier, l'équipe d'Alicebié est au grand stage de haut niveau d'entraînement à Alicebié. Les joueurs et les techniciens ont été installés au centre de l'école sport d'études de la région d'Alicebié et des moyens logistiques et technologiques ont été mis à leur disposition. Cette mise en verte permettra à l'équipe d'Alicebié de se préparer pour le match de la Coupe de la CAF qu'elle va jouer avec le club rwandais à Skigali à Djibouti. A l'arrivée à Alicebié, un accueil exceptionnel a été réservé à l'équipe par les autorités de la région. Le préfet de la région, Moussa Adel Mignéé, le président du conseil régional, Sharmak Hassan Al-Ale, en présence du président du club, l'artiste Djibouti Telecom, M. Ahmed Moussa Abtieé, ainsi que le comité de l'équipe. Ce stage auront alors pour objectif principal de renforcer davantage certaines connaissances théoriques, pratiques ou de manière plus générale pour permettre aux joueurs de garder régulièrement le rythme. Chaque année, le CAF, en collaboration avec les associations membres et les ligues, s'engage dans un processus de licence qui se concentre sur l'amélioration du football club. Au total, plus de 58 clubs et 46 associations membres de la CAF ont été licenciées pour l'édition 2022-2023 de la Ligue des champions de la CAF. L'équipe Djibouti Telecom est parmi les clubs qui ont obtenu une licence pour la saison pour participer à la Ligue des champions de la Coupe des Confédérations au Total Energy 2022-2023. Les matchs allés du premier tour prélimineront ces jours le 9 au 11 septembre prochain.